Il y a quelqu'un qui a apporté une bague à sa femme. Très belle bague, très très belle bague. Elle était fausse. Il lui a menti pendant dix ans. Pendant dix ans, mais elle a la plus belle bague du monde. Elle, elle a cru. Elle a cru, elle a cru. Mais attends, monsieur, réfléchis un peu. Un jour, elle va le savoir, peut-être pas maintenant. Mais lui, il dit, il croyait que sa femme, elle est bête. Qui t'a dit qu'elle est bête ? Mais elle n'est pas bête. La preuve que voilà, dix ans plus tard, elle voulait changer la bague. Elle voulait une autre monture, parce qu'elle avait une autre bague. Elle voulait faire une surprise à son mari. Pour dire à son mari, voilà, merci pour la bague que tu m'as offerte dix ans. Voilà, tu m'as rendu heureuse pendant dix ans. Mais maintenant, je vais te faire économiser un peu d'argent. Voilà, je vais, j'ai économisé un peu d'argent, je vais faire une plus belle. Et c'était quoi ? Aïe, 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 quelle surprise, quelle surprise. Le bijoutier rigole, il rigole. Il dit, madame, cette bague-là, elle coûte 30 000 dollars. C'est là que tu choisis. Et celle-là, elle coûte 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars. Quoi ? Elle est laissée évanouir. Elle est laissée évanouir. Bien sûr, le mari vient le soir du travail, tout content, tout heureux, comme d'habitude. Elle l'attend avec une tête. Il fallait voir la tête qu'il lui a fait. Et là, c'était la guerre mondiale, menteur. Elle lui a dit, tu m'as trompé. Et si tu m'as fait ce coup-là, c'est que tu me trompes toujours. Bien sûr, il n'avait pas de réponse. Il a monté à sa femme. Mais on m'a volé. Mais non, personne ne t'a volé. Non. Tu l'as acheté à 15 dollars. Tu m'as eu pendant 10 ans. Mais réfléchis. Réfléchis un peu. On ne monte pas comme ça. On peut être menteur, d'accord. On peut dire qu'elle coûte, je ne sais pas moi, 50 000 dollars. Alors qu'elle a coûté 30 000 dollars. Ça va ajouter 20 000 dollars en plus. Mais ce n'est pas une fausse bague, complètement fausse. De 10 dollars, tu montes à 30 000 dollars. Et ce n'est pas du vrai. Réfléchis un peu. Mes amis, comment on réfléchit ? Comment on réfléchit ? Il faut aller vers la vérité. Aller vers la réflexion. Il faut toujours être en avant. Va. Ce n'est pas la vérité qui va venir chez toi. C'est à toi de la chercher. C'est à toi de chercher le shalom. C'est à toi de chercher la bonne chose. C'est à toi de chercher la réflexion. C'est à toi de chercher le émettre. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a cherché. Il l'a cherché. C'est à toi de chercher le shalom.